Salut tout le monde c'est Scara, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série T'as déjà joué avec, c'est l'épisode numéro 35 Et aujourd'hui c'est un fusil mitrailleur à l'honneur, une machine gun, la LSAT, donc une arme très efficace à longue distance, vraiment très puissante 100 balles dans le chargeur donc il y a de quoi faire, des quadruples je peux vous dire que ça enchaîne avec cette arme là On en fait assez fréquemment pour peu d'être là au bon endroit au bon moment, il n'y a plus qu'à tirer et à peu près ajuster son tir et vous allez voir que vous allez faire des carnages Donc cette arme comme je vous l'ai dit est vraiment très efficace surtout sur la longue distance mais elle est aussi polyvalente, vous pouvez faire de la courte portée Vous allez voir là, vous avez vu que j'ai tué quelques ennemis qui étaient devant moi, bon même s'ils ne me regardaient pas trop c'est vrai que ça m'a un petit peu arrangé Mais ouais, surtout essayez de privilégier quand même la longue distance, vous allez être intouchables avec cette arme là Donc je vous présente tout de suite ma classe que j'ai essayé d'adapter au plus au style de jeu de Black Ops 2 Donc vous savez que sur Black Ops 2 plus que sur les autres codes c'est un jeu très dynamique et très nerveux Donc c'est pour ça qu'il faut faciliter la vitesse de déplacement, viser le plus rapidement possible Et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans cette classe, donc je vous la présente tout de suite Donc évidemment vous allez devoir prendre la LSAT Je vous conseille déjà en accessoire de mettre la poignée ergonomique qui est indispensable Ainsi que dextérité, donc c'est un couple vraiment obligatoire je trouve Puisqu'il faut, vu que vous êtes à la machine gun, tout est ralenti en fait, le temps de viser etc c'est vraiment très lent Donc il faut essayer de minimiser ses temps grâce à la poignée ergonomique et à dextérité Ce qui vous permet de relever votre arme plus rapidement et de viser plus vite C'est indispensable surtout pour gagner des duels par exemple face à des SMG Donc des SMG je pense par exemple à la MSMC ou des trucs comme ça Déjà vous allez avoir un petit peu de mal parce qu'ils vont être rapides et ils vont viser vite Et ils vont avoir une bonne cadence de tir Vous avez une cadence de tir plus lente même si la puissance compense ça Ça va être difficile donc il faut essayer de minimiser ses temps Et surtout de bien gérer ses déplacements et avoir un bon sens de l'anticipation Puisque bah ouais déjà que vous allez être vraiment carrément désavantagé Imaginez tomber contre un scorpion face à la LSAT Ça va vraiment être très difficile voire impossible de gagner le duel Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prévoir tout Et essayer de minimiser le temps de viser en gros Donc c'est pour ça que pour moi la poignière GO et la dextérité sont obligatoires Ensuite j'ai mis un viseur réflexe c'est toujours plus agréable je trouve de viser avec un viseur réflexe Même si le viseur d'origine est pas si mal que ça Donc il faut... Enfin je trouve que c'est sympa Bon après vous êtes pas obligés de le mettre C'est juste pour avoir un peu plus de luxe Et pour les... Enfin ici quand même pour la longue distance c'est un petit peu mieux On voit mieux avec le viseur réflexe Donc en atout 1 et 2 rien de spécial Bon j'ai mis le joker soif d'atout 1 pour pouvoir mettre gilet pare-balles et poils légers Poils légers c'est pour bah évidemment ralentir un petit peu le temps de déplacement Ça va quand même un petit peu mieux avec poils légers hein Mais ça reste un peu plus lent que les autres armes hein Gilet pare-balles bah vous savez que c'est efficace vraiment cet atout là Il est vraiment excellent hein Ça vous permet de survivre au C4, au Betty, aux grenades Enfin ça peut vraiment vous sauver la vie plus d'une fois d'ailleurs hein Donc je vous le conseille vraiment Atout 2 robustesse Alors là c'est pareil cet atout est indispensable Mais alors sur toutes les classes ça vous pouvez pas vous en passer Je crois qu'en atout 2 on peut rien mettre d'autre hein C'est vraiment obligatoire de les mettre robustesse Parce que si vous voulez gagner des duels Enfin déjà je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer sans robustesse Mais c'est impressionnant comment votre viseur s'envole dès que vous vous prenez des balles C'est vraiment impressionnant et pour moi vu que c'est un surtout en plus oui voilà c'est ça Robustesse est un atout qui est quasiment mis par défaut Sur les classes quand vous passez votre prestige Je suis robustesse et sur toutes les classes donc Ou peut-être ma leste aussi enfin je sais plus Mais robustesse est présent sur les classes et les gens changent pas forcément Et ça fait que tout le monde joue avec robustesse et si vous voulez vraiment pouvoir rivaliser je vous conseille vraiment de le mettre Enfin de mettre robustesse parce que sinon voilà quoi c'est chaud Autre chose aussi c'est vrai qu'on aurait pu mettre une crosse C'est vrai que ça aurait pu être je pense très efficace sur cette arme là Moi en ce moment je suis un peu en cure de crosse parce que j'essaye de plus jouer avec J'ai fait une période où j'ai joué avec donc quand vous vous y habituez après vous pouvez plus trop vous en passer Mais en fait je me suis rendu compte que même si la crosse ça a les avantages que ça a Donc se déplacer plus rapidement en visant etc Ouh le petit turn là Donc quoi c'est très avantageux la crosse Mais je me suis rendu compte qu'au final ça me faisait plus perdre du shoot qu'autre chose Et j'ai préféré l'enlever et donc en ce moment je suis en cure Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur cette arme là J'essaye de vraiment me déshabituer de cet accessoire Et puis bah donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur cette classe Mais je pense que ça peut être efficace aussi dessus Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Je vous dis bah salut à tous et à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501